Sud Radio, c'est excellent, Judith Bélaire. Bonsoir, bonsoir les copains, c'est excellent le rendez-vous de l'excellence française dans toute sa diversité sur Sud Radio comme tous les dimanches. Ce soir, en studio pour vous, une icône de la house music française dont tant de titres ont bercé le monde entier. Il est producteur et compositeur et sa musique, nous la connaissons bien, bien et tous. Et oui, mes chers auditeurs, c'est bien Marc Serron qui est avec nous aujourd'hui avec plein de nouveautés, notamment son nouveau single avec Marc Lavoine, sans oublier son concert symphonique à Nice le 3 novembre prochain au Palais Nikaya, accompagné par le chef d'orchestre Randy Kerber. Quel programme ? Bienvenue Serron. Oh, là vous en dites que ce qu'il se passe sur les 6-8 semaines. Ouais, vous allez nous en dire plus après. Quand je vois ce que j'ai à faire dans les 2 ans, là, ça fait peur. On va en parler tout de suite. Alors, il a un nom qui résonne. Je suis quelqu'un simplement qui se bat pour la prête à 62 ans. Ah bah d'accord, si vous le dites. Il y a un nom qui résonne dans le monde, je ne donnerai pas mon opinion là-dessus, dans le monde de la publicité en France, c'est bien celui de Franck Tapirot, pardon. Il a débuté aux côtés de l'éminent publicitaire Jacques Ségala. C'est aujourd'hui une figure influente de l'industrie de la communication. Franck Tapirot, il a marqué de son empreinte le paysage publicitaire français et international. Il est aujourd'hui à la tête de l'agence Hémisphère Droit, mais pas que, puisque vous avez pu le découvrir en chroniqueur à la télé, dans le monde politique, sans oublier l'Afrique, évidemment. Vous aussi, c'est pas mal comme programme, Franck Tapirot. C'est pas mal, il a parlé des 2 ans, je crois bienvenue au club, Marc Serron, parce que je pense aussi que, quelque part, c'est intéressant de se dire qu'on a encore plein, plein, plein de projets, même quand on a 62 ans, plus, ou un petit peu moins. On ne va pas se battre sur l'âge de la retraite, on ne va pas refaire un débat politique aujourd'hui. L'important, c'est d'avoir des projets. C'est bien parce que vous avez commencé l'émission sans moi. Allez, c'est excellent, chers auditeurs, bienvenue chez vous. Je t'ai obligé. C'est entré quand même, hein. Ça fait plaisir. Je suis désolé. Je l'écoute en boucle, c'est-à-dire que je la mets à fond chez moi, et je ne m'en lasse pas de cette chanson. Est-ce que ça vous donne du plaisir ? Évidemment, c'est pour ça que vous bossez. Alors, on est sur Super Nature, évidemment. C'est le troisième très célèbre album de Serron, titre qui est sorti dessus, en 1977. On ne se lasse pas, on remet un petit peu de son, on remonte un peu, là. Voilà. Donc, on ne se lasse pas de ça, mais Marc Serron, c'est ça en 2023, et c'est ça avec Marc Lawan. Une reprise de la chanson Love Box de Marc Lavoyne par Serron sur Sud Radio. C'est composé et produit par vous, Serron. C'est quoi l'histoire, d'ailleurs, cette collaboration et cette envie ? J'ai reçu un texto de Marc il y a un an, où il me demandait si on pouvait se voir, si on pouvait déjeuner, il avait quelque chose à me parler. D'accord. Ça a mis quand même un mois, parce que j'ai répondu au texto, avant qu'il ne me revienne, il s'était passé presque un mois. D'accord. Bref, on déjeune, et il m'explique qu'il en fait une compte sur sa tournée, une grosse tournée sur deux ans. Toutes les fins de spectacle, il le finit avec Give Me Love, un de mes titres, en live avec son groupe. Et il chante, je me sens si seul, je crois, dessus, c'est-à-dire qu'il fait un match-up. D'accord. Donc c'est lui qui a commencé le truc. Et vous étiez au courant de ça déjà ? Pas du tout, donc il était en train de me l'expliquer pendant le déjeuner, et je lui dis super, bravo, merci, bon choix. Mais, ok. Et il me dit, je fais une date parisienne au palais des congrès, ça serait top si tu acceptais de venir jouer la batterie. Évidemment que je suis allé. D'accord, bien sûr. Et puis de là, on s'est découvert vraiment beaucoup d'atomes crochus. On n'habite pas loin l'un de l'autre à Saint-Germain, et j'ai mon studio là-bas, et on se voit. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose. D'accord. C'est mon idée, mais je vais faire à l'envers. Donc je vais composer un truc dans une certaine harmonie, une certaine réplique. Et vous avez collé ce voie de suite d'abord ? Et je vais les taper dans deux acapellas, Toi mon amour, et Comment allez-vous ? Oui. Je l'ai fait. Et c'est un mélange des deux du coup ? Voilà, c'est un mélange, donc c'est trois titres en fait. D'accord, c'est génial. Et alors vous l'avez fait écouter ? Elton John l'a fait l'année dernière, il y a un an et demi à peu près, avec Dualipack, c'est magnifique. Donc c'est très tendance, à partir du moment où à la sortie, ça reste créatif. Parce que je trouve, et d'ailleurs Marc le confirme, ces textes au départ, c'était plutôt assez mélancolique. Alors que là, je le chante quand on dit à quelqu'un, Toi mon amour, c'est que c'est positif. Quand on dit à quelqu'un, Comment allez-vous ? On est ouvert, on est positif. Donc ça a complètement changé. Et ça a dû changer sa perception de sa propre création à lui-même. Oui, oui, mais je parlais par rapport à ce qui se passe, c'est la tendance. Il y a beaucoup de producteurs qui commencent à faire ça, et il y a des petites pépites qui se trimballent. C'est assez sympa. Et en tant que DJ, je découvre, quand on cherche un peu, parce que quand je suis en DJ, je ne joue que mon répertoire. Mais de temps en temps, j'essaye de faire des clins d'œil, d'Acapella par exemple. Vous faites pas mal de live aussi, d'ailleurs vous avez un ICAV. Je fais toujours 30-40 dates par nombre. Et je m'arrête là, et c'est déjà suffisant, et c'est super de voir 5 générations qui ont suivi à chaque fois. Quand j'ai démarré, j'avais un public qui avait 18-35, quand il commençait à l'enclope. Chaque génération, chaque décade, ils ont toujours eu 18-35. Et aujourd'hui, je suis toujours le plus vieux de la salle. Ça c'est assez génial. Je l'ai bien vu quand j'ai parlé de vous, même dans les couloirs de la radio. C'est Ron, c'est un nom qui résonne. C'est-à-dire que les gens, quelle que soit la génération, on a des réalisateurs de 20 ans, on a des gens bien plus âgés qui travaillent ici. Vous êtes une référence, effectivement, multigénérationnelle. C'est un beau succès ça pour vous. C'est le meilleur des succès en fait. C'est le meilleur des succès quand on me demande des selfies dans la rue. Des jeunes me veulent une photo et ils sont accompagnés des fois de leurs parents. On fait la photo et vous voyez les parents qui disent « C'est qui ? » C'est Marc Céron, maman. Mais ils ne s'en rappellent plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la génération nouvelle. Ça c'est un cadeau. Alors je l'ai dit en intro, c'est Marc Céron, vous allez faire un concert symphonique. Alors c'est pas rien ça non plus à Nice, le 3 novembre prochain. Ça va être au Palais Nikaya. Vous êtes accompagné par le chef d'orchestre Randy Kerber qui est un grand chef d'orchestre de musique, de film. C'est ça, voilà. Il a fait Titanic, il a fait... C'est un énorme... Et pareil, c'est quoi l'histoire de la rencontre ? C'est à travers des musiciens. Je suis quand même resté 22 ans aux Etats-Unis. Donc on s'est rencontrés. Et quand j'avais besoin d'un très très beau piano à faire, vraiment quelque chose d'exceptionnel, je lui envoyais, comme on dit, les stèmes. Et il me faisait les pianos. Et quand on m'a proposé de faire... Parce que c'était pas mon idée au départ de faire symphonique. Quand la ville de Nice m'a proposé de faire ça, ils ont un concept qui s'appelle... C'est pas classique, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Pour rendre la musique urbaine, en fait, accessible à travers la musique classique. Ils ont fait ça sur le catalogue de Prince, de David Bowie, de Gainsbourg. Quelle bonne idée. Ils m'ont dit, au moins vous, vous êtes vivant encore. Donc évidemment, j'ai accès. C'est la vérité. J'ai accepté. Et en plus, c'est un petit peu comme j'ai enregistré mes premiers albums. Quand on faisait les cordes, il y avait ces deux qui étaient remplis de la partie de cordes. On faisait les culs séparément. Et c'est un autre frisson, c'est une autre approche de la musique. Tout d'un coup, ça prend une espèce de dimension. Parce que c'est pas parfait comme l'électro, comme tout ce qui est maintenant numérique. Très carré, quoi. C'est très carré. Donc là, ça va obligatoirement lui amener de la vie. Et mon but, c'est essayer de pousser un peu le bouchon pour que je garde mon groupe électro devant. Et c'est l'Orchestre Infonné qui va nous accompagner. Génial. Donc j'ai hâte de savoir qu'est-ce que ça va donner. Et alors, votre objectif, vous l'avez dit, je vous cite, c'est de casser les codes et de faire tomber les barrières et les préjugés. Je le prouve encore. Voilà. C'est ça. C'est un engagement politique, presque, de votre part, la musique, finalement, Marc Savon, parfois. Parce que casser les barrières, faire tomber les préjugés, créer le lien, c'est un discours qu'on pourrait entendre dans la bouche de certains de nos politiques, non ? Oui. Vous vous en rendez compte ? C'est un engagement sociétal, peut-être. Alors, je vais vous donner ma réponse. Moi, je dirais que plutôt, l'émotion populaire passe par la musique, en premier. D'accord. On consomme de la musique, mais on n'a même pas l'idée de nombre d'heures. Donc, pour faire passer des choses, c'est par là que ça se passe. C'est bien, je suis bien, oui. On voit bien, par exemple, ce qui se passe avec la génération des jeunes, que ce soit l'hip-hop, ici et ça, on voit bien des mouvements. Oui. Ça permet de s'affirmer identitairement aussi, s'incarner, etc. Enfin, ça permet plein de choses à la musique. Ça permet de faire passer beaucoup de choses. De la colère, de l'amour, de la joie, moi, je suis plutôt dans la catégorie festive, faire de la joie. Est-ce que vous êtes heureux, vous ? Comment voulez-vous que je sois heureux à mon âge ? La question qu'elle me pose, la dame. Bah oui ! Je suis sûre qu'on ne peut jamais des questions comme ça. Comment voulez-vous que je ne sois pas heureux d'avoir tous les jours ? J'ai joué vendredi, je rejoue ce soir, d'ailleurs. Quel bonheur. Pour la Fashion Week, ils vont avoir encore 20 ans, 30 ans. C'est de l'adrénaline. Elle est la pure, c'est fantastique. C'est un beau cadeau de fin de carrière. J'ai vu ça depuis très longtemps. Mais en tout cas, aujourd'hui, je le vis avec joie. J'essaie d'être à la hauteur. Vous y arrivez très bien, a priori. Franck Tapirou, briser les barrières, créer de nouveaux codes. C'est un peu ce que vous faites, vous aussi, depuis le départ, dans la pub, en fait. J'essaie, en fait, mais je suis créatif. Vous en votre vie, en général ? Exactement, dans la vie. Parce que la pub est un passage qui est un peu long. Ça fait 30 ans, mais j'ai arrêté il y a 4 ans, en fait. Je suis fondateur de l'Hémisphère droit, mais que j'ai créé, d'ailleurs, Hémisphère droit. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est ça, le côté droit. Oui, c'est la partie droite du cerveau. La partie droite du cerveau, c'est celle qui est la plus imaginative. Et celle qui vous permet de sortir tout le temps du cadre. On dit out of the box. Donc, la musique, c'est de ce côté-là aussi ? Exactement, je fais la même chose. Dans tous les thèmes, en fait, de montrer qu'il y a des conventions, à chaque fois, qui sont dans le cadre, le rationnel, quelque chose qu'on maîtrise. Mais finalement, en dehors du cadre, il y a peu de gens. Et plus vous allez loin, loin, loin du cadre, plus vous répondez exactement au brief, mais vous le faites différemment. Et j'ai réussi à le démontrer en faisant une agence qui a fait ça pendant 26 ans et qui a, c'est vrai, parfois défrayé la chronique, provoqué, parfois un peu trop loin, parfois, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de ne jamais laisser indifférent. Et en fait, c'est pour ça que j'ai arrêté la pub, il y a 4 ans. On m'a dit, mais pourquoi t'as arrêté la pub ? J'ai dit, mais c'est pas ça, c'est la pub qui s'est arrêtée. C'est parce que depuis quelques années, vous le voyez bien en publicité, il y a de belles choses, mais il n'y a plus d'idées. Il n'y a plus de création provoquante. Il n'y a plus de choses qui vont vous faire vous lever le matin et à un moment... Il n'y a plus les cachets ou la genie. Créer de l'émotion. Il n'y a plus d'émotion. Il n'y a plus rien. Très rapidement, parce qu'on va devoir quand même aller en pub. Qu'est-ce que fait l'IA là-dedans ? Il n'y a pas par rapport à... Alors l'IA, moi, je lance aujourd'hui un concours. Je vous parie que vous me mettez face à une IA comme Tchat GPT, par exemple, pour ne pas la citer, avec 10 avanceurs qui ont 10 briefs pour la création de slogans. Je fais le pari, on peut le faire demain matin si vous levez à l'antenne, que je gagne. Pourquoi ? Parce que Tchat GPT va réussir à tout faire mieux que nous, mieux écrire, mieux traduire, tout. Dieu merci, je pense qu'il ne peut pas créer encore aujourd'hui. Il peut écrire de très belles choses, mais inventer des slogans publicitaires créatifs, je pense qu'il en est encore incapable. Démonstration, quand vous voulez. C'est parti, on va revenir juste après ça, chers auditeurs à Venon. C'est excellent avec le producteur et compositeur Max Heron et le publicitaire qui ne fait pas que de la pub, a priori. On parle de musique aussi. Voilà, allez, vous restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Bélaire. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi avec vous, chers auditeurs, c'est excellent, avec le compositeur et producteur Max Heron et le publicitaire, alors vous voyez, ça me fait bafouiller tellement j'avais envie de dire, entre autres, à la tête de la société Hémisphère Droit, pas que, Franck Tapirot. Alors Franck Tapirot, quand même, je vais être obligée de parler un peu de pub pour découvrir à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément. Vous avez débuté en collaborant avec Jacques Séguéla, RSCG, puis Euro-RSCG. Vous avez élaboré avec lui la campagne Génération Mitterrand en 1988. J'ai fait surtout le slogan Tonton, laisse pas béton. Oui, c'est ça. Et Crono. On a fait croire que Mitterrand ne voulait pas se représenter. Crono qui dit que c'est lui qui l'avait écrit quand vous êtes au courant. Non, je sais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va lui laisser. Il l'a écrit sur une de mes idées, on va dire. Ok. Et puis, vous avez fait plein de choses. Vous avez été chroniqueur à E-Télé, vous avez été juré dans l'émission Inventeur de l'année sur M6. Vous avez été, alors, mis à part ça, conseiller médiatique, quand même, de Nicolas Sarkozy jusqu'en 2007. Oui, je précise, je suis en 2007. Voilà. Jusqu'à la victoire. Après, je suis pas responsable. C'est ce que j'allais dire. Vous avez conçu pour lui la campagne Imaginons la France d'après, et le slogan de la présidentielle, Ensemble, tout devient possible. Absolument. Et la musique, on reviendra après. La musique, c'est vous aussi ? Oui, je suis auteur, compositeur, éditeur, producteur, chanteur. Ok, vous avez un gros lien en commun, en fait. C'est pour ça, oui. J'ai pas fait exprès. Mais ça tombe très bien. Il n'y a pas de hasard. Par rapport à ce slogan, et à cette campagne de 2007 pour Nicolas Sarkozy, grosso modo, c'est la campagne qu'il a fait devenir président, vous l'avez dit. C'est quoi les strates de communication ? C'est quoi la recette gagnante dans ces cas-là ? La recette gagnante, la chance, c'est que j'étais avec quand même le plus grand phénomène de la politique de ces 30 dernières années, qu'on l'aime ou pas. C'était un vrai génie politique, mais surtout qui était déjà un communicant. Donc moi, en fait, j'avais déjà en face de moi un candidat qui était tellement communicant qu'il fallait juste que je lui mette les bons mots, les bonnes idées. Et c'est vrai qu'il faut qu'on trouve ce qu'on appelle une dialectique politique qui parle au plus grand nombre. C'est-à-dire, on est en 2006, et comme un an avant, même si tout le monde le voyait gagner à l'avance, moi, je n'y crois jamais, parce que ça ne se passe jamais comme ça, comme au foot, on sait très bien ce que ça nous coûte, qu'il fallait avoir une stratégie qui parle à tous les Français bien avant le début de la campagne. Et en fait, tous les Français, dans leur ensemble, qu'ils soient de droite ou de gauche, et surtout les apolitiques, voulaient tourner la page des années Chirac et des années d'immobilisme. En fait, lui, il est parti sur la rupture, et moi, je l'ai traduit en « Imaginons la France d'après ». « Tournons la page », « D'après quoi ? » Alors, après JC, ce n'est pas forcément Jésus-Christ, c'est Jacques Chirac aussi. On était bien emmerdés, parce que tout le monde, évidemment, m'a accusé de vouloir faire enterrer Chirac pour du Sarkozy. Mais in fine, vous savez... C'est vrai que quand on cherche un peu sur vous, il y a quelques articles qui disent ça assez clairement. Oui, bien sûr, mais vous savez, moi, j'assume tout, pourquoi ? Je veux dire, on ne peut pas, c'est comme en musique, on ne peut pas faire quelque chose d'artistiquement et créativement fort si on ne dérange pas. L'art, c'est déranger. Si on ne dérange pas, on n'est pas artiste. Et la création, c'est autre chose, parce que la création, il faut dire, c'est souvent de l'art de commande, mais il n'y a pas artistique forte, puisqu'on se sert de plein de moyens artistiques, que ce soit le visuel, les mots et la musique, pour créer l'émotion. C'est des commandes qu'on ne crée pas correctement ou qu'on ne fait pas de la belle création. D'ailleurs, Marc Serrot, vous aussi, vous avez des commandes. Bien sûr, encore faut-il avoir l'inspiration, quelque chose qui nous inspire. Oui, c'est ça. Alors, Franck Tapirot, un moment, l'un de vos moments les plus mémorables dans cette période-là. Racontez-nous un moment clé. Avec Nicolas Sarkozy ? Ou avec qui vous voulez, oui, mais dans cette période pub, Séguéla, Sarko, Mitterrand... Il y en a un énorme, c'est en 96, si ma mémoire est bonne, Nicolas Sarkozy m'appelle, il était secrétaire général du RPR. Et ils étaient vraiment au fond du trou. Philippe Seguin était au fond du trou. Il disait, voilà, il faut en trouver quelque chose pour relancer le RPR. C'est une catastrophe, il n'y a plus d'adhésion, il n'y a plus rien. Et je vais les voir dans le bureau de Philippe Seguin. Je dis, écoute, vraiment, il y a quelque chose dont on peut tous être d'accord. C'est qu'on a la droite la plus bête du monde. Et Morgane fait, oh, c'est bien vrai. Et puis, voilà ce que je propose. On a pris un dessin d'Astérix et Obélix, le fameux banquet. Et en énorme, on avait mis, vous en avez marre d'avoir la droite la plus bête du monde pour l'interrogation. Ça tombe bien, nous aussi. Adhéro RPR. C'est un projet, une petite affiche, qui a été montré aux jeunes du RPR un samedi après-midi. Et dans la salle, il y avait un photographe qui a pris la photo, alors que c'était qu'un projet. Et à partir de cette photo, je ne sais plus de quel journal il était, ils ont commencé à créer un buzz, sans les réseaux sociaux, en appelant Uderzo et toute la France, comme quoi on aurait volé Astérix et Obélix pour faire une campagne politique. Ce qui était faux. C'était juste un essai. Le lundi matin, Uderzo est interviewé en disant, ils lui ont menti, il y a des milliers d'affiches dans toute la France, vous ne les avez pas vues ? Et Uderzo, mais non, mais comment, c'est un scandale ? Donc il parle, il dit du mal de Nicolas Sarkozy, donc il va l'attaquer en justice. Sarkozy m'appelle, on va le voir, on calme le jeu, puisque ce n'était pas vrai. Et in fine, Uderzo était vraiment gentleman. Il a fait des dessins qui ressemblent un petit peu à Astérix et Obélix pour qu'on fasse le vrai visuel de la campagne. Donc in fine, toute la journée, j'ai dû perdre 10 kilos de sueur pensant qu'on allait se fâcher à vie avec le père de l'Astérix et Obélix. Et finalement, grâce à ça, j'ai pu inventer Sarkozyx, qui a, voilà, Séguinix, et c'est devenu, et moi d'ailleurs, on m'appelait Tapirix pendant toute la campagne. C'était vous le tapis volant, c'est ça ? Le Tapirix, voilà. Et Doncix, mon fameux, mon ami Jérôme Doncieux. Et en fait, c'est devenu maintenant, après un suffixe de toute la campagne, et ça nous a permis, finalement, de montrer que Nicolas Sarkozy, c'était l'Astérix de la politique, comme quoi, encore une fois, on ne peut pas faire une bonne campagne sans créer un électrochoc. On ne pensait pas, parce que celui-là, on s'était fait avoir quand même par des médias peu regardants, puisqu'ils ont fait croire à Uderzo qu'on avait sorti la campagne sur lui demander son avis. Mais in fine, comme on avait de l'énergie quand même positive de notre côté, on a récupéré ça pour nous, et on a pu en faire un buzz. Pour aujourd'hui, encore tout le monde se rappelle de ce slogan. De volonté et d'implication en fait positive, c'est ça que vous dites. Et d'énergie. Je vous le dis, une présidentielle, c'est simple, le rationnel, vous le mettez de côté, c'est que de l'émotionnel et c'est celui ou celle qui le veut le plus qui arrive au bout. Prenez toutes les campagnes politiques, surtout celle de Mitterrand, celle de Chirac, celle de Sarko et celle de Macron, n'en parlons pas, ce sont ceux qui le voulaient le plus. C'est une hyper volonté qui rencontre le désir d'un peuple. C'est extrêmement simple. Marc Serron, je suis assez d'accord. Vous aussi, c'est une hyper envie, une hyper volonté de votre côté aussi. Mais pas que simplement dans la politique, dans beaucoup de choses. il faut le vouloir. Dans la musique, on n'en est pas comme ça. Mais il y a tellement de barrières, il y a tellement de choses. Si on ne s'en sert pas comme escabeau quand il se présente devant vous, c'est un métier impossible. C'est un métier impossible. Mais quand on a la passion, on ne se rend pas compte. On marche de tout ce qui se présente. C'est vrai. Je suis assez d'accord. On ne voit pas les obstacles de la même façon. Comme moi, excusez-moi. Quand on me dit 50 ans de carrière, comment vous avez fait ? Mais je n'en sais rien. Si on se pose la question, on ne fait plus en fait. C'est ça que vous dites. C'est compliqué. Les barrières, j'en ai eues, obligatoirement, je ne les ai pas vues. Elles m'ont affectée sur le moment quand on se cogne le tubia au coin du lit. Mais ça passe. Ça ne tue pas. Ça passe. T'oublie, quoi. Mais comme l'a dit Marc tout à l'heure, c'est que l'énergie de sa carrière qui a commencé à 50 ans et qui va se poursuivre encore pendant 50 ans, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, c'est qu'il n'y a pas une journée où il n'a pas un truc à faire où on ne le demande pas du selfie jusqu'au live. Imaginez, pour les artistes que je connais, il y en a combien qui ont la chance de vivre ça ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et alors, de façon mondiale, tout de suite. C'est-à-dire que lui, il a commencé d'abord pour être connu à l'étranger. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Mais l'histoire est exceptionnelle. Je n'en avais pas cette âme. Elle est magique. C'est une histoire où il faut en faire un film. Je n'avais ni ambition ni de plan. J'avais fait cet album de 16 minutes 30 de long Loving Sea Minor. On sait bien que ce n'est pas prévu pour passer en radio. Et je voulais faire ça pour me faire plaisir. Après, j'ai tenté d'avoir un deal de maison de disque des fois qui... On va en vendre 12. Mais voilà quoi. Tu parles. Et j'en ai fait fabriquer quelques centaines. Mais quand on fait fabriquer des vinyles, moins de 5000, ils ne le font pas. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Avec des copains, on l'a mis un peu à gauche, à droite. C'est parti aux Etats-Unis. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Jamais j'aurais pu avoir l'ambition de dire aux Américains... Il faut y aller au culot aussi. Il y a une histoire de volonté culot. Il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il y a un facteur, vous n'en parlez pas, mais il y a un facteur dans tous les métiers un peu difficiles à réussir. Et quand on atteint des certains sommets, il y a une part de chance qu'il faut quand même. Ah bon ? Vous ne pensez pas que ça se provoque ? J'avais mon père qui l'interprétait. Il n'était pas très cultivé, mais il était très sensible et beaucoup de morale. Il me disait qu'il faut toujours être sur le quai de la gare car si le train il passe, c'est pour toi. Et on ne va pas te téléphoner quand est-ce qu'il va passer. Donc tu as dit beaucoup de choses. Non mais je suis totalement d'accord, mais je pense, mais c'est normal, c'est toute son humilité aussi, c'est qu'il l'a provoqué parce qu'il l'a dit tout à l'heure, on ne pouvait pas lancer un 10 si on ne faisait pas 5 000 minimum exemplaires. Mais c'est là le risque. Il faut prendre le risque. C'est là. Il faut investir. Comme il a pris le risque de 5 000, après il faut le distribuer. Donc in fine, si on peut analyser ton coup de chance, c'est que sans cette décision, c'est comme tu l'as dit, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Donc la chance, il faut la vouloir. Et lui, il a vraiment poussé sa chance et la preuve, puisque ça a été un truc assez unique dans l'histoire de la musique française. Être une star à l'étranger avant d'être en France. Wow, tout le monde aurait voulu l'être. Souvent, ce qui ne marche pas en France, si ça part là-bas, ça revient ici, ça marche derrière. Allez expliquer pourquoi il y a un état d'esprit français qui fait qu'ils ont besoin peut-être de preuves pour finir par apprécier quelque chose. Alors justement, pour revenir sur l'utilisation de la musique dans la pub, puisque vous êtes vous-même compositeur, vous l'avez dit Franck, on imagine quand même que ça contribue à la perception d'une marque, d'un produit, que c'est quand même hyper important, la musique dans la pub. C'est plus qu'important puisque c'est vital. Moi, quand j'ai commencé en 87, ça remonte à pas mal de temps, je me rappelle que dès les premières campagnes, ils ne comprenaient pas parce que j'étais stagiaire rédacteur, je commençais d'abord par trouver la musique. Et je me disais, mais attends, mais trouvez-nous d'abord l'idée. Je me disais, non, vous n'avez pas compris. Si on ne trouve pas la musique, on n'aura pas le vecteur d'émotions. Et en fait, ça a été prouvé scientifiquement après les années après, c'est que la musique, la part de la musique représente 60 à 80% de l'impact et de la mémorisation d'une campagne. En gros, une campagne, on dit audio-visuel, c'est dans le bon sens. Audio d'abord, visuel ensuite. C'est l'audio qui prime. C'est la musique et le solo. Vous avez fait pas mal de musique de pub aussi et tout ça. Ce qu'on appelle j'en ai beaucoup. Que ce soit avec... Et comment vous créez dans ces cas-là ? C'est le produit lui-même ? Je ne crée pas. C'est les créateurs de spots qui me disent que la musique m'a l'inspirée. D'accord. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Donc vous, vous créez la musique et ensuite, ils créent la vidéo sur votre musique et pas l'inverse. Par exemple, sur un titre que vous avez passé tout à l'heure, Super Nature, si je n'ai pas eu 50 synchrones, j'en ai beaucoup. J'en ai une d'ailleurs avec une très grosse voix. Je pense que c'est le titre que j'ai dû le plus entendre dans ma vie aussi, à peu près. C'est incroyable. Mais j'ai eu aussi Give Me Love avec les éponges. Vous l'avez vu avec les éponges ? J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré. Vous voyez, c'est un fils de pub celui-là. On le sait. Mais oui, parce qu'il y avait du sens. Attendez, attendez, il faut qu'on rende l'antenne. Mais on continue juste après. C'est excellent avec de la musique et de la pub, vous l'aurez compris. Chers auditeurs, au menu sur Sud Radio, on vous revient avec le musicien-producteur Marc Serron, attention, puis le publicitaire aussi musicien Franck Tapirot. Musica ! Sud Radio, c'est excellent Judith Bélair. Merci d'écouter Sud Radio, chers auditeurs, c'est excellent. Votre rendez-vous du dimanche, aujourd'hui, avec le musicien-compositeur Marc Serron et le publicitaire, mais pas que Franck Tapirot. Serron, on vous écoute encore un peu. Musique. 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 On devait avoir Give Me Love aussi dans cet extrait. Donc là, on entend Part of You 2023. J'avais demandé un deuxième petit extrait, mais c'est pas grave. En fait, je voulais qu'on entende Give Me Love parce que c'est 1977 à la base et que ça, c'est... Et vous voulez vous rappeler de Spontex ? Ça doit être ça. J'y pense tous les jours, Marc. Prends le fond texte et chante. Allez, regardez, on écoute un petit peu Give Me Love quand même tout de suite. Voilà. Alors, c'est un extrait où elle chantait que je voulais entendre. Bon, Marc Serron sur Sud Radio, chers auditeurs, vous l'aurez compris. Ce que je voulais dire, c'est que c'est deux titres, deux époques, clairement. Et pourtant, il y a une signature reconnaissable entre tous vos titres, en fait. C'est-à-dire que quand on écoute, on entend Serron, quel que soit le style, que ce soit plus house, plus électro, C'est la moindre des choses. Votre signature. Oui, mais c'est pas le cas de tous les musiciens. Ah oui, mais pour ceux qui durent, que ce soit des acteurs, que ce soit dans n'importe quelle corporation, si on n'a pas une signature, on n'existe pas. C'est pas vrai. On suit les modes. Moi, je sais qu'en 50 ans, vous imaginez le nombre de modes, le nombre de fois où une maison de disque m'ont dit pourquoi tu ne fais pas... Comme un tel, dans la pop des années 80 ou des années 90, pourquoi tu ne fais pas de l'EDM dans les années 2000 ? Moi, j'ai tenu mon chemin et la chance aussi, j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts. Et quand on fait des concerts, quand on a un public qui est fidèle, on ne s'occupe pas de savoir si on fait des disques pour être connu ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Moi, mon but, c'était d'être sur scène et j'espère de finir sur scène parce que c'est vraiment le moment dans la vie que... C'est ça la plus belle mort, c'est la mort sur scène ? La plus belle vie ! La plus belle mort ! La plus belle vie, la plus belle mort ! Finir sur scène ! Bien sûr ! Je ne peux pas expliquer l'émotion qu'on a quand on rencontre un public qui vous regarde parce qu'il y a la banane, il reste deux heures, il a encore la banane, mais il est en semeur. Non, l'émotion est inexplicable, il faut la vivre. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Vous avez envie de réagir, Franck Capitano. Oui, parce que c'est... Même si je n'ai pas eu la chance de connaître les mêmes foules que Marc, mais pour tous les concerts que j'ai faits en 30 ans, j'ai pas mal de concerts dans des belles salles, et qu'on soit déjà... Ça commence en répète. Déjà, le bonheur qu'on a quand on a la chance de faire de la musique, déjà, c'est quelque chose qui est peu explicable, sauf quand on le fait. Mais quand on procure de l'émotion chez des gens qui soient 10 dans la salle ou 10 000, c'est comme vient de le dire Marc, c'est pas racontable parce que ça vous transcende. Ça vous transcende complètement. Le seul petit exemple que j'ai trouvé, c'est un peu comme un jeu de séduction avec deux personnes qui sont en train de se séduire. On ne sait pas ce qu'on peut dire exactement comment elle va réagir l'autre et ci et ça. À un moment donné, il y a des regards. Les regards disent beaucoup. Et puis après, ça prend une autre tournure. On passe l'étape d'après. C'est exactement... Moi, les 10 premières minutes à chaque fois sur scène, ça dure 10, 15 minutes, 20 minutes. Et après, c'est parti. C'est pareil dans une interview, vous savez. C'est vrai en plus. Pour revenir sur ce qu'il a dit Marc tout à l'heure sur son style musical. Et pourquoi il a eu raison de le faire, comme tous ceux qui durent. J'ai inventé un outil il y a 26 ans, maintenant tout le monde en parle, c'est l'ADN des marques. Serone, c'est une marque. Vous en avez inventé des trucs, Frantabia. L'ADN, c'est quoi ? Ce n'est pas l'acide des oxyribonucléiques, comme je l'ai écrit dans mon bouquin. Parce que j'en ai fait un bouquin qui s'appelle Pourquoi la vache Thierry ne pleure jamais ? Pour expliquer qu'à un moment... Allez-y, spoiler tout ce que j'allais raconter sur vous. Ah, pardon, excusez-moi. Et en fait, c'est l'authentique différence naturelle. Et en fait, ce qu'a fait Marc Serone, comme toutes les grandes stars, elle reste sur leur authentique différence naturelle. Dès qu'elles sortent du cadre, en fait, finalement, elles se travaillent elles-mêmes, elles travaillent sur public. En fait, on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils ont été jusque-là ? Et toutes les grandes marques de Coca-Cola à Apple à d'autres, des grandes grandes marques qui ont travaillé à un moment leur ADN, se sont plantées. Quand ils changent de style. Pourquoi ? Parce que tant que le public vous attend sur votre style, vous n'avez aucun intérêt à changer. C'est un moment quand le public vous délaisse ou attendez-vous que vous soyez ailleurs. Peut-être qu'il faut essayer quelque chose. Mettons que le public ne le réclame pas, il n'y a rien sur le public, en fait, sur la reconnaissance du public. C'est ça l'ADN. Marc Serron, quand on vous décrit comme un artiste emblématique de la scène disco, est-ce que ça vous va ? Oui, à partir du moment où on recadre le mot disco. Voilà. C'est pas pour elle que je vous pose la question. C'est de la musique de discothèque. Oui. Ce qu'on pense à Diana Ross, forcément, dans ces cas. Les premières pubs, ce que je vais vous dire, c'est la vérité, devant un publiciste. Musicaire. Oui, dans les années 76, quand ça a commencé à s'ouvrir, évidemment, en France, je suis resté en distribution, c'est-à-dire qu'on gérait la com, la publicité, la promo et tout. Et sur des pages de pub que je faisais acheter par mes collaborateurs, le mot disco était long. Et j'ai enlevé... C'était la mode, on coupait tout. D'accord. New York, c'est là où est arrivé le N et les Grecs. Ok. Et j'ai fait bêtement que j'ai sujoui un mouvement. Donc, on a mis disco. Tu sais quoi la musique disco ? C'est la musique de discothèque. C'est quoi la musique discothèque ? C'est la musique qu'on écoute quand on a envie de se faire bouger son corps, qu'on est préparé à être bien dans sa peau et de prendre du plaisir. Donc, ça peut être de la house, ça peut être de l'électro, ça peut être du rock, ça peut être... Tout ce qui se joue pour danser. Tout ce qui se joue Tout ce qui se joue pour danser. Pour danser en boîte. Absolument. La pop se l'est... Alpagué, comme on dit, comme on dit tant. Oui. Acaparé. Et aujourd'hui, il y a très très peu de titres de pop ou de hip-hop qui ne sont pas par rapport à leurs producteurs orientés. Ça groove, ça fait bouger. Oui, surtout les nouveaux titres qu'on entend, c'est des choses qui ne sont faites que pour ça. C'est incontournable. La rythmique, si j'ai pu importer quelque chose à la musique, c'est la rythmique. Moi, j'ai mis la rythmique très très en avant en tant que batteur, ça me paraissait logique. Bien sûr. Ça, si j'ai amené quelque chose, c'est ce qui est un peu... Et c'est sur la batterie que tout a commencé pour vous, Marc Serrot ? Tout à fait. C'est la batterie qui vous a donné envie de la mélodie. Et qui aurait pu imaginer qu'un batteur français de la banlieue parisienne est venu à Vitry-sur-Seine. J'adore l'idée. Donc, je peux vous promettre que je ne l'avais pas en tête, mais j'ai tenté d'être à la hauteur à chaque opportunité. D'accord. Et j'ai eu la chance en lui beaucoup. Vous avez bien fait. Arrêtez de dire que vous avez eu de la chance parce que vous l'avez provoqué. Non, mais c'est bien de le reconnaître. D'accord. Franck Tapiero, mise à part la pub, on l'a dit, vous aimez la politique. Et puis, alors, vous avez notamment présenté votre candidature aussi aux élections législatives en 2022. J'ai vu ça à Courbevoie. Sixième circonscription des Hauts-de-Seine, en fait. Absolument. Engagement citoyen. Voilà. Pourquoi vous ? Et pourquoi vous avez eu envie de faire ça ? En fait, comme j'avais décidé d'arrêter de m'occuper de politique en France parce que sincèrement, la miliocrité, la miliocratie ambiante... Je peux dire ce que je peux vous citer là-dessus ? Allez-y. La politique politicienne crée de plus en plus de défiance et d'absence. C'est un paradoxe quand on n'a jamais eu besoin d'autant de politique et pourtant, il n'y a jamais eu autant de marasmes, de petits arrangements entre ennemis, autant de mensonges et de trahisons. Voilà. Résumé de ce que je pense. Mais pourquoi vouloir vous engager là-dedans ? Parce que justement, je voulais m'engager en dehors des partis mais avec un vrai engagement citoyen même si je savais que c'était voué à l'échec puisque au sorti d'une présidentielle, si vous n'avez pas l'étiquette présidentielle, vous ne pouvez pas réussir. J'y suis allé en étant d'ailleurs très proche du président puisque je le soutiens depuis le démarrage. Mais j'ai voulu y aller pour montrer qu'il y avait peut-être une autre voie possible. Alors, il y a encore du chemin puisque les politiciens, eux, se désintéressent totalement de la citoyenneté et de l'engagement citoyen ce qui devrait être pour... Vous allez y recommencer ou pas ? Non. Non. Non, j'ai trouvé une autre idée. Pourquoi ? Pour une simple bonne raison que le monde de la politique, vraiment, il faut s'en tenir éloigné. Je le dis aux artistes depuis des années, ceux qui ne m'ont pas écouté, le regrette. Mais même aux consultants que je suis, même si on aime la politique, il faut faire de la politique mais en dehors des partis. Et en dehors, surtout de la politique politicienne. Donc moi, j'ai trouvé quelque chose. Je viens de vous en parler dans quelques petites semaines. Je lance une start-up pour booster l'engagement citoyen de tout le monde. Et en France et en internationale. C'est important ça. Et vous allez voir. Je trouve que c'est comme ça qu'il faut faire de la politique. Il y a un autre truc que vous faites en politique. Alors, c'est vous-même qui dites ça. Vous travaillez sur une campagne présidentielle au Sénégal avec la prochaine Obama au féminin. Est-ce qu'on peut en avoir plus des infos là-dessus aussi ? Oui, je peux vous donner son nom. Elle s'appelle Anta Babacar. C'est une jeune femme qui a 39 ans qui est une grande businesswoman au Sénégal. C'est assez drôle comme patronisme. C'est de dire que c'est la reine du poulet. Elle a une boîte qui s'appelle la Sédima. C'est vraiment une boîte magnifique pour produire du poulet et au Sénégal et ailleurs. Et surtout, elle a dans ses gènes, on parlait de gènes, d'ADN, la volonté de sauver son pays depuis des années. Et là, vu que le pays est vraiment dans sa situation depuis 2-3 ans, elle veut y aller. Et pourtant, je lui ai dit, on a tout à perdre en politique. Mais elle me dit, je m'en fous, je ne suis pas à tout sacrifier parce que l'avenir de mon pays compte plus que tout. Donc elle parle non seulement au Sénégalais et aux autres. Et je peux vous dire, pour l'avoir rencontré, j'ai eu de la chance. On en parlait tout à l'heure avec Marc. Moi, j'ai travaillé pour Mitterrand, j'ai travaillé pour Sarko et pour Macron. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Coup de chance. L'international avec d'autres aussi. Mais en Afrique, le jour où j'ai rencontré cette femme... Il y a eu le président du Congo aussi. Bien sûr, Denis Sassou Nguesso qui a montré qu'il n'était pas un dictateur. Comme certains d'entre eux. Mais bien sûr, c'est facile. 30 ans de pouvoir. Je vous le dis, dès qu'on est en poste... Oui, mais vous savez, le général de Gaulle, on aurait dit quoi s'il avait été resté 20 ans ? Il a démissionné, de Gaulle. Mais s'il était resté un peu plus longtemps, qu'est-ce qu'on aurait dit de lui ? On n'a jamais dit de lui que c'était un dictateur. En Afrique... Et je le prouverai. On aime bien mettre la pression sur les chefs d'État africains qui, eux, sont aimés par leur public. Avec de vraies élections et non truquées, puisque vous pouvez vérifier les dernières élections au Congo. Sinon, je n'y serais jamais allé. Ils étaient vérifiés par le monde entier qui a été là-bas avec des émissaires. Mais surtout, on a été les premiers au Congo à lancer la première consultation des jeunes sur les réseaux sociaux. Ce que personne ne veut faire parce qu'ils ont peur de se faire insulter. Regardez les retours, regardez leurs états positifs et vous verrez qu'à un moment, entre ce qu'on raconte dans certains médias qui essaient de jeter un peu le discrédit sur certains chefs d'État africains et l'arrêté, il y a une grande différence. Et en Sénégal, en revanche, moi j'y vais, pourquoi ? Parce qu'elle a, c'est curieux, mais il n'y a pas de hasard, elle prônait aussi l'engagement citoyen et la relève citoyenne. Et Anta Babacar, c'est la relève citoyenne pour le Sénégal. Pour éviter les intéressements aussi des jeunes populations. Aujourd'hui, on sait que dans énormément de pays, malheureusement, il y a la corruption, il y a la population qui est mise de côté, il y a un pillage total de toutes les richesses de tous ces pays magnifiques. Et n'oublions pas qu'en Afrique, c'est l'avenir du monde. Pourquoi ? 75% des Africains ont moins de 25 ans. Comment voulez-vous insulter l'avenir comme ça ? Donc je pense qu'il est de mon devoir, alors que je ne voulais plus faire de politique, mais elle a réussi à... Comme ça, ça va. Mais oui, parce que pour moi, c'est la vraie politique, la politique citoyenne. C'est un engagement. Et si on peut faire que cette femme soit non seulement la première présidente du Sénégal et la plus jeune présidente de l'histoire, à 39 ans, je serai au-delà de fier et je viendrai vous la présenter, j'espère, sur ce plateau quand elle viendra en tant que chef d'État du Sénégal. Avec un grand plaisir. Eh bien, merci à tous les deux. Vous restez encore un petit peu avec moi. Merci chers auditeurs. On va y arriver d'écouter cette excellence sur Sud Radio avec le producteur de musique Marc Serron et le publicitaire créatif Franck Tapirot. On revient tout de suite en musique. Sud Radio, c'est excellent Judith Bélair. C'est excellent et c'est bientôt la fin de votre émission autour de l'excellence française et de ses personnalités multiples. Ce soir, pour encore quelques minutes, 12 minutes précisément, je suis en compagnie du compositeur Marc Serron et du publicitaire Franck Tapirot qui a aussi fondé Hémisphère Droit. Alors Franck Tapirot, pour la petite histoire sur vos débuts, quand même, on vous taguait de le fils de pub de Nicolas Sarkozy. Le slogan tout droit inspiré de Jacques Ségala qui se clamait lui-même partout fils de pub, on l'a beaucoup entendu ça. Et alors, pour la petite histoire, c'est comme ça que vous avez commencé, vous avez fait le tour des grosses boîtes en laissant vos coordonnées accompagnées d'adopter l'enfant pub. C'est ça. Et Séguéla lui-même vous a envoyé un télégramme qui dit j'adopte tendresse Jacques S. Je trouve ça génial. C'est un truc de fou, on lui envoie ça. Vous avez forgé votre destin par le nom de Télex. C'était un Télex à l'époque qui n'avait pas de réseaux sociaux. Un télégramme, j'adopte tendresse Jacques S. Donc Jacques S, Jacques Séguéla. Donc là, j'en frémissais. On a appelé, son assistante m'a donné un rendez-vous dans les 24 heures. On l'a vu, ma vie a basculé. Je savais quand je l'ai rencontré, je me suis dit voilà, c'est avec lui que je veux travailler demain. Il y a eu un, enfin vous le dira peut-être, mais c'est avec lui qui m'a toujours dit mon fils est de pub, mon fils est de pub. Moi c'est mon papy pub et ça l'est encore aujourd'hui. On s'appelle pratiquement une fois par semaine. C'est la famille. C'est quelqu'un d'hors normes parce que Jacques Pareil qui a connu des hauts, au débat, il a été critiqué. Pourquoi ? Parce que lui aussi il est différent, lui aussi il a toujours dit ce qu'il pensait. Et alors si je connais quelqu'un de visionnaire... Comme la Rolex quoi, c'est ça ? Mais du coup la Rolex, bon il faut reconnaître, il était un peu fatigué le matin. Vous savez, parfois il lui arrive de ne pas être d'accord avec lui. Et ce matin-là, il était un petit peu fatigué donc il a... Mais encore une fois quand on le connaît, moi je serai Rolex, je lui offrirai son point Rolex. Je l'ai déjà reçu et il est effectivement sympathique. Mais évidemment sympathique et visionnaire. Un jour on relira qu'il y a beaucoup de ses détracteurs qui vont complètement jusqu'à Zek. Non et puis excusez-moi mais la force tranquille c'est un mot que j'utilise, enfin c'est un slogan dont je me sers moi-même pour parler de certaines personnes parce que ça les définit au mieux. C'est-à-dire que c'est quand même l'assemblage de deux mots aussi simples et réussir à en faire quelque chose d'aussi fort c'est aussi sale. Un oxymore. Voilà. C'est le roi des oxymore et c'est vrai que la force tranquille c'était cela. C'est parti de l'homme tranquille le fameux film avec John Wayne et la force tranquille il est venu un peu après je me rappelle c'était Richard Renal et Anne Stor qui avaient bossé sur le slogan et Jacques qui a fait la composition qui a été le ventre parce qu'une fois qu'on trouve l'idée il faut la vendre et après il faut qu'elle résiste c'est comme en musique quand on trouve une bonne musique il faut qu'on la vende C'est comme en musique comme vous disiez l'assembler deux mots et en créer une signification différente c'est exactement ce qu'on a un match-up Oui c'est ce que vous avez fait avec Marc Lacroix la vende. Vous Marc Serron est-ce qu'il y a un moment particulier donc vous étiez derrière votre batterie on a compris jeune assez jeune en fait dans votre garage j'imagine J'ai démarré à 12 ans et à 18 ans avec une copine je suis descendu à Saint-Tropez Et c'est ça le déclic ? C'est quoi le déclic tout d'un coup ? C'est ça que je vais faire ? J'avais envie de passer avec ma copine elle était à Saint-Tropez sac à dos et je me suis amené à faire des sauts de batterie sur le port de Saint-Tropez devant le Sénéquier et un jour deux jours et trois jours Eddie Barclay est passé à l'époque c'était une sommité il m'a invité à déjeuner le lendemain chez lui il m'a dit il faut que je te monte un groupe tu sais y faire tu joues bien bref et je lui ai dit mais j'ai déjà un groupe qui s'appelait Congas que je fallait te former que j'avais quitté pendant l'été parce que c'était au repos de l'été mais au mois de septembre on se retrouvait je lui ai dit faites-moi faire une audition avec mon groupe au Papagaio qui était le club d'Européens et on est resté le mois entier fin août j'ai signé mon premier contrat novembre j'ai sorti mon premier single il y a 50 ans bon écoutez l'un et l'autre vous avez ça en commun c'est la chance que vous déclenchez Franck avec Segué là ou avec Barclay c'est de l'opportunité c'est de reconnaître être sur le quai de la gare quand le train il passe c'est pour vous et pas le raté et pas le raté et alors qu'est-ce que vous écoutiez à cette époque là quand vous aviez 18 ans c'était quoi la musique que vous écoutiez ? j'étais dans Hendrix j'étais dans Santana Hendrix Chicago The Sweet and Tears enfin tous les trucs un peu pas du tout de français du tout du tout est-ce que ça vous a inspiré ça ? pensez indirectement ? complètement dans mes premiers et pourquoi pas les français alors ? c'était trop balade c'est ça ? par exemple en Vinci Minor on retrouve des cordes arrangées à la façon Barry White on retrouve des cuivres à l'arranger au style un peu Chicago avec des percs très santanesques bien sûr que ça m'a influencé il y a encore des choses qui m'influencent heureusement et comment vous créez une chanson ? vous commencez par le son par la voix par le texte ça dépend des fois une idée une idée de ce que je veux entendre à la sortie donc c'est un guide d'accord et après quand j'ai ce guide si je mets une batterie par exemple et je vais faire un gimmick de base donc je vais être obligé de suivre en harmonique puis après je peux tout recommencer mais il faut bien un début on part à zéro comme un pianiste il se met dans les mains il pose ses mains et qu'est-ce que je fais ? il laisse faire quoi les outils sont différents mais on a toutes les mêmes formules on part de zéro et à la sortie c'est un peu magique c'est magique c'est difficile à expliquer je suis chanteur pianiste alors quand j'ai la chance d'avoir un piano je me fais mon piano voix mais comme ça m'arrive 9 fois sur 10 dans le métro dans la bagnole moi j'ai mon petit enregistreur où je fais au fait je chante toutes les pistes ça m'a arrivé pour Ikea je vais trouver le slogan Newt Newt qui en suédois veut dire s'éclater kiffer etc et sur mon scooter j'ai tout je suis arrêté sur mon scooter j'ai l'idée de la musique et j'ai mon casse bluetooth et je chante alors chant piste 1 chant Piste 2 vous faites ça sur votre téléphone voilà piste 3 et en fait vous faites les sons de toutes les pubs que vous créez c'est ça ? oui j'ai fait pratiquement toutes les musiques de mes pubs et ça donc après je vais en studio avec 8, 9, 12 pistes et le coup de bol ça c'est comme la tarte à teint c'est une histoire l'ingénieur du son n'a pas compris au lieu de reproduire tout ça en instrument de musique il a superposé ma voix et c'est devenu le fameux slogan Newt qui a cartonné pendant des années en France et qui a failli cartonner internationale aussi bravo donc c'est des coups de bol aussi c'est qu'on part sur un truc et voilà il a additionné tout ça quand je disais qu'il faudrait la chance pour faire le site on me disait il n'y a pas que ça vous avez fini par me convaincre l'un et l'autre que la chance ça s'appare elle ne vient pas comme ça il faut aller la chercher il faut aller la chercher ou du moins je me répète sur le cas de la guerre il ne faut pas louper le train quand il passe on a compris alors c'est quoi l'un et l'autre vos rituels ou habitudes créatives Marc Serron comment vous créez ? moi j'adore créer sur scène avec le public qui ne s'en rend pas compte j'essaye des choses j'essaye des des ponts j'essaye des bouts de mélodies j'ai toujours fait ça un peu donc vous n'êtes pas on imagine le compositeur enfermé dans son studio etc vous vous nourrissez de l'extérieur oui mais il n'y a pas il n'y a pas vraiment de formule comme vous l'expliquiez il n'y a pas vraiment de formule super nature par exemple j'ai mis un après-midi j'ai chanté la basse j'ai chanté les refrains le couplet super nature c'est une après-midi un après-midi oui mais ça ne veut pas dire que c'est facile à composer un après-midi pour que ça fasse le tour du monde comme ça pendant que 30 ans 40 ans derrière c'est incroyable vous ne croyez pas que j'ai pu essayer des années ensuite d'en faire un deuxième Patrick Hernandez par exemple pourrait le confirmer il n'a pas vous c'est tout l'album quand même Love Sea c'est tout l'album qui est resté dans les années je ne parle pas de moi je parle de Patrick Hernandez ça s'appelle le talent d'avoir des trucs qui sortent comme ça comme ça on ne sait pas heureusement c'est ça que j'ai dit Patrick Hernandez il a fait une seule chanson peu importe oui mais Chadipiti ne pourra pas la faire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure Chadipiti il ne peut faire que ce qui a déjà été fait donc il peut refaire un truc qui ressemble à Bantubio Live mais le prochain Bantubio Live ou le prochain Super Nature il ne sait pas le faire Dieu merci en revanche ce qu'il y a de bien c'est de montrer que la vraie créativité il n'y a pas d'équation à la créativité le jour où il y aura vous me demandez comment j'ai trouvé Newt je ne sais pas je peux vous donner la séquence toutes les musiques que j'ai faites moi aussi je prépare un duo avec Parc Lavoine d'ailleurs il y a eu une autre artiste qui s'appelle Ellen in Paris ils ont déjà enregistré ça va être magnifique une jolie balade un slow parce que j'aurais vrai de relancer le slow comme ce qu'on a vécu dans les années 70-80 et bien pareil on me dit elle est belle même Marc il me dit à d'où elle sort c'est un copain c'est un autre compositeur qui l'a faite et moi j'ai écrit les paroles comment vous avez fait ça s'est rencontré comment je ne sais pas c'est comme ça c'est François Castello qui a fait la musique moi j'ai écrit les paroles d'où c'est venu je ne peux pas vous dire après il y a une intention il y a quelque chose et c'est ça qui est intéressant moi j'ai mon truc jamais je vais en studio pour trouver une idée de musique jamais je vais au bureau pour trouver une idée c'est en dehors c'est en dehors du cadre parce qu'en dehors du cadre vous êtes libre aujourd'hui on manque de liberté dans tout ce n'est pas seulement la créativité regardez en télé regardez dans écoutez la radio regardez les livres sur la radio on parle vrai je rajoute il faut avoir de l'audace aussi bien sûr ça c'est un outil comme le tournevis pour l'électricien il faut aller plus loin est-ce que je peux vous poser la dernière question de l'émission parce qu'il nous reste deux minutes ensemble on va commencer par vous tiens Franck Tapirot que diriez-vous que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez l'adulte que je suis il a à peu près 5 ans d'âge mental donc déjà c'est mon problème j'ai le syndrome de Peter Pan non en fait je vais vous dire sincèrement c'est pas une question d'âge c'est une question d'état d'esprit mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire au petit garçon que vous étiez c'est ça la question en fait continue continue à faire ce que tu fais en connaissant toutes les embûches je veux dire tous les freins tous les échecs aussi pour essayer d'apprendre un petit peu mais surtout garde ton âme d'enfant on ne peut pas être créatif ou artiste si on n'a pas profondément une âme d'enfant bien sûr Marc Serron qu'est-ce que vous lui diriez à ce petit garçon que vous étiez où ? oh moi je dirais continue comme ça t'as pris beaucoup de plaisir t'as bien eu raison t'en as donné aussi beaucoup mais on ne change rien il n'y avait pas de plan c'est ça qu'il faut il ne faut peut-être pas avoir de plan je n'en sais rien en tout cas moi je n'en avais pas alors moi j'ai tendance à ne pas raconter ma vie aux auditeurs non plus mais quand même je n'avais pas de plan non plus donc comme quoi on peut faire les choses avec passion sans avoir de plan du moment content de les faire bien et d'être à la hauteur des événements qui passent devant vous exactement il y a un plan non connu il y a peut-être un plan dans l'univers allez chers auditeurs on va être on va vous laisser je vous rappelle quand même merci à tous d'avoir écouté cette émission on va mettre un peu de son derrière on va se remettre un peu de Sérone histoire de se faire plaisir en se quittant Sérone vous êtes le 3 novembre prochain au palais Nikaya à Nice avec le chef d'orchestre Randy Kerber pour un concert symphonique ils ont bien de la chance les niçois j'ai envie de dire nous aussi on a de la chance vous avez plein de dates à venir aussi on voit tout sur votre site en fait en deux ans on va faire une vingtaine une trentaine voilà donc je vais pas toutes les dire à l'antenne on les a pas encore toutes donc il faut rester bien keep posted j'ai envie de dire aux auditeurs voilà vous Franck Tapirou vous avez plein de choses en cours aussi qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs deux séries pièces de théâtre plein de choses aujourd'hui parce que depuis que j'ai quitté la pub j'essaie de remettre un peu de créativité au quotidien donc j'écris j'écris un livre aussi donc il faut qu'on reste bien branchés combien de vies vous avez justement c'est 70 000 pour mon entourage c'est 10 millions avec une tête j'ai choisi la pub pour éviter de choisir un métier parce que dans la pub il y avait tous les métiers donc pendant que je fais plus de pub je reprends tous les métiers vous avez bien raison et bien c'était excellent chers auditeurs vous l'aurez compris avec Marc Serum le producteur et arrangeur et vous partez avant que je finisse et le compositeur et Franck Tapirou publicitaire, musicien aussi restez vous pouvez tout réécouter évidemment sur Youtube sudradio.fr et tout le tout team les copains on se retrouve la semaine prochaine c'était excellent merci à vous excellent excellent